D'abord, notre pensée pieuse en direction de nos morts des 10, 11, 12 et 13 juillet 2020. Que leur âme repose en paix. Mes pensées vont aussi à l'endroit de nos militants blessés qui sont dans les hôpitaux. Certains sont chez eux à la maison. Mes pensées vont aussi à nos vaillants militants qui ont été abusivement interpellés et condamnés de façon expéditive et envoyés en prison. Je voudrais leur dire qu'ils seront bientôt dehors s'il plaît à Dieu. Le peuple malien va les libérer et ils réjoindront leur famille, ils réjoindront le combat du M5 RFP. Je voudrais aussi avoir par la même occasion une pensée pour notre président, le président du FSD, membre du M5 RFP, l'honorable Soumaïla Sissé. Nous prions le bon Dieu qu'il soit parmi nous dans un prochain avenir sain et sauf pour être à côté de nous dans le combat que nous menons. Je voudrais aussi dire à la communauté internationale qui nous dit tout le temps la ligne rouge. Le président ne peut pas démissionner. Mais la constitution n'a jamais interdit la démission du président. La communauté internationale a mené la démission d'un président ici en 2002, 2012. Il y a des pays où les peuples sont sortis pour renvoyer des présidents démocratiquement élus. Ils ont été soutenus par la même communauté internationale. Pourtant les présidents étaient en cours de mandat à cause de la mauvaise gestion. Pourquoi ce qui est permis aux autres, on ne l'accepte pas pour le Mali ? La communauté internationale nous dit que la démocratie ce n'est pas seulement l'élection. Mais nous sommes d'accord. On veut tout ramener à l'élection que nous avons contesté d'ailleurs. La démocratie c'est la bonne gestion. La démocratie c'est le respect des lois. La démocratie c'est la vertu. Lorsqu'un pouvoir détourne l'essentiel de l'argent destiné au développement, lorsque des journalistes disparaissent de façon forcée, lorsque les élections sont truquées et quand les citoyens manifestent en tir sur eux pour les tuer, que l'élection ne sert plus de baromètre, ne sert plus de moins de régulation au processus électoral, qu'est-ce qui reste à ce peuple ? Que d'utiliser les voies que la constitution lui donne, la désobéissance civile, pour en imposer à un pouvoir définitivement rejeté dans les poubelles de l'histoire. Et nous avons dit que tous ceux qui sont avec ce pouvoir, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Et nous leur demandons de rejoindre le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire c'est le côté du peuple, c'est le côté du M5 RFP. C'est un appel que je lance à tous les Maliens, même ceux qui sont dans la majorité, même ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas s'exprimer. Cette majorité silencieuse, nous l'appelons à sortir massivement, le 11, pour montrer au monde entier que ce pouvoir est rejeté définitivement par l'écrasante majorité du peuple malien. C'est parti !